... Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue pour cette conférence qui est dans le cadre du cycle L'Humain Recomposé, qui est un cycle que l'Espacement des Frances coordonne avec l'Université de Poitiers. En l'occurrence, sous la direction scientifique de Lydie Baudiou, historienne spécialiste de la Grèce antique, et Thierry Hué, professeur praticien hospitalier, CHU et l'Université de Poitiers, qui est spécialiste de la transplantation rénale, qui est venue nous voir avec Lydie il y a quelques temps pour imaginer ce cycle L'Humain Recomposé, pour aborder la question de la réparation des humains à travers plusieurs points de vue de disciplines scientifiques. Donc on essaye à chaque fois d'interroger cette question-là. Et il se trouve aussi que Lydie Baudiou, avec une équipe pluridisciplinaire de l'Université de Poitiers, travaille sur les violences masculines faites aux femmes et sur la notion de féminicide depuis maintenant 2013 au moins. Et donc, voilà, c'est une thématique de recherche qui nous importe de traiter ici et aussi à l'Espacement des Frances. Donc on est vraiment ravis ce soir d'accueillir Charlotte Pichot qui a fait une thèse à l'Université de Poitiers avec le CESCM, le Centre d'études supérieures en civilisation médiévale, sur... Alors j'ai noté le titre de la thèse, vous savez, c'est toujours très long. Forfaites de son corps, le corps féminin et le crime à la fin du Moyen Âge, centre-ouest, sud-ouest du Royaume de France, XIVe, XVe siècle. Elle a d'ailleurs, voilà, elle a écrit aussi plusieurs articles sur les naissances illégitimes dans le Poitou, mais aussi sur les serments, injures et paroles de femmes dans la criminalité du Moyen Âge. Et ce soir, c'est donc la question qu'on lui a posée et celle liée au cycle de conférences, sur celle de la réparation, que dit justement la justice à la fin du Moyen Âge, donc pour le XIVe, XVe siècle, lorsqu'il y a des injures ou lorsqu'il y a des violences physiques et faites au corps des femmes, sachant que, voilà, il y a des enjeux de réputation des femmes qui sont rattachées à leur corps. Donc on est vraiment ravis de savoir sur, voilà, comment est traité cette question-là, quelles sont les sources de l'historienne sur ce sujet. Merci par avance, Charlotte. Je laisse la parole à Lydie. Merci, Héloïse. Je vais être un petit peu plus courte, parce que beaucoup mangeaient de ce que je voulais dire, mais je voulais juste dire le plaisir, Charlotte, que tu sois là aujourd'hui. On a de la chance, nous, enseignants-chercheurs vieillissants, mais vraiment, on a cette chance de voir nos étudiants devenir grands et avec grand plaisir les voir continuer à faire de la recherche. Alors, c'est formidable d'aller jusqu'à la thèse et cette thèse est remarquable. Je dois dire aussi que Charlotte a été une des dernières agrégées. La dernière, on en a eu depuis, mais Charlotte a eu l'agrégation à l'université de Poitiers et donc enseignante depuis toujours. Elle a enseigné aussi avec nous à l'université et c'est une gageure, voilà, que de continuer à faire de la recherche quand on est aussi enseignant dans le secondaire et Charlotte continue à marcher sur les deux pattes, celle de la recherche et celle de l'enseignement aux plus jeunes. Donc, avec beaucoup d'affection, d'estime, voilà, je te présente aujourd'hui, Charlotte. Merci d'être là, on a essayé depuis longtemps. Voilà. Le corpus de Charlotte, je voulais juste en dire un mot parce que quand je pense au corpus de Charlotte, je pense au travail de ma collègue Myriam Soria, qui était une des enseignantes qui a permis à Charlotte de travailler sur ce sujet et ses lettres de rémission et juste, voilà, pour vous dire qu'on a des collègues, des enseignants et des étudiants qui marquent dans nos cursus et qui reviennent vers nous parfois, devenir grands. Il y en a d'autres ici, de certains de nos étudiants et de prolonger des travaux, je pense en particulier à cette source qui sont les lettres de rémission. Terminer aussi pour dire que c'est pas si simple d'être une historienne, c'est pas si simple d'être une jeune historienne et c'est pas si simple, je le dis, avec quelques années de plus que Charlotte que d'être une historienne des femmes et du genre. On le paye encore, parfois. Alors moi, je peux y aller, j'avoue que j'ai le cuir assez épais. Mais dire que parfois, encore, travailler sur des sujets ou sur des thèmes. Moi, c'était plutôt l'histoire de la médecine et c'était pas un champ où j'étais attendue et on souhaitait que j'aille. Charlotte, c'était plutôt l'histoire de la médecine et il y a encore de la place à faire. Et donc, voilà, dire que faire de l'histoire dans toutes les conditions, c'est aussi faire acte militant d'historien et sur certains thèmes particulièrement et celui-là en est un. Donc, merci Charlotte, non seulement d'être là ce soir, de nous le partager, mais de continuer à participer à nos travaux, à ce que nous menons collectivement et à d'autres. La meilleure récompense que l'on puisse avoir, Charlotte, c'est de te lire et de t'entendre. Donc, merci de ça. Merci pour cet accueil chaleureux. Merci à toute l'équipe du projet pour votre invitation. Alors, je vais commencer tout de suite. je vais vous parler ce soir des réparations judiciaires concernant le corps des femmes à la fin du Moyen Âge, XIVe, XVe siècle, entre vengeance et pardon. Alors, que sont les réparations, notamment les réparations judiciaires ? Alors, ça vient du latin réparo-reparawi-reparatum qui signifie rétablir un état antérieur. Et, dans les définitions actuelles, les réparations signifient les dédommagements, compensation apportés à une parole, à un acte, à une situation jugée injuste ou fâcheuse. Dans le droit, plus précisément actuel, on distingue les réparations faites à la partie civile des réparations pénales. Alors, dans le Moyen Âge, on va parler de réparations faites à la partie civile, on parle de compensation de satisfaction. Et, pour les peines, on va dire, pénales, entre guillemets, moi, je parlerais plutôt de châtiments, de peines judiciaires qui sont destinées donc à punir des crimes. Alors, que sont les crimes au Moyen Âge ? Le crime au Moyen Âge, je fais un petit peu encore de latin, ça vient donc du crimen criminis, l'accusation. C'est un mot qui est encore peu employé au Moyen Âge. Il existe surtout pour désigner donc l'accusation, le fait qu'on poursuive un acte et qu'on le châtie en tant que tel. Donc, il est défini en tant que tel dans les textes de loi comme un crime. Alors, généralement, les crimes, ce sont des faits graves, plus ou moins graves. Le scélou, c'est le crime le plus grave. Et au Moyen Âge, il faut tout de suite de faire le distinguo. Tout crime est un péché, mais tout péché n'est pas forcément un crime. Par contre, le roi, le roi de France, a toute la possibilité de gracier n'importe quel crime, même s'ils sont, à la base, destinés, définis comme irrémissibles. Donc, justement, je vais parler des lettres de réunition. C'est le corpus principal de ma thèse. Ma thèse, c'est Forfaites de son corps, le corps féminin et le crime à la fin du Moyen Âge. Alors, je vous explique un tout petit peu mon angle d'attaque pour que vous compreniez mes sources et mon sujet. Tout d'abord, moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur le corps féminin. J'avais travaillé sur l'avortement et l'infanticide avec Myriam Soria. Et j'avais fait un lien important entre, justement, le corps féminin, les différents crimes que l'on peut imputer aux femmes et les crimes aussi qui tournent autour de l'enjeu de préserver la réputation des femmes et de leur intégrité corporelle. Alors, le corps féminin, il est important déjà de rappeler que c'est le corps des femmes. Les femmes, même au Moyen Âge, elles sont multiples. Ça peut être des jeunes femmes, des enfants, des pucelles, des femmes à marier, des femmes mariées, mères, veuves, moniales, prostituées. Elles peuvent être issues de différents statuts sociaux, du menu peuple, des gens du labour, de la bourgeoisie, de la noblesse. Et le corps féminin, dans les sources médiévales, est présenté de manière spécifique par rapport au corps masculin. Ça, c'était une question déjà dès le départ dans ma thèse. Est-ce qu'on peut légitimement parler de corps féminin ? Oui, puisque le corps féminin, déjà, dans les sources médicales, et là, je vais évoquer un petit peu des sources médicales de l'Antiquité, le corps féminin est considéré comme ayant une physionomie particulière par rapport et contrairement au corps masculin. D'après la théorie des humeurs, le corps féminin a une complexion froide et humide, ce qui le pousse à désirer plus ardemment des rapports sexuels, contrairement aux hommes qui, selon les dires de ces sources médicales, auraient une physionomie plus chaude et plus sèche. Et donc, les femmes, elles, tenteraient de tirer les hommes vers le péché et vers les pratiques sexuelles jugées hors normes. si l'on s'intéresse maintenant à d'autres types de sources autres que les sources médicales, les sources notamment de la prédication, on se rend compte aussi que les prédicateurs, à la fin du Moyen Âge, pointent du doigt aussi le comportement des femmes et de leur façon de présenter leur corps au public. Notamment, ils dénoncent leur coquetterie, leur péché d'orgueil en se mettant en valeur et ils les pointent comme des femmes, des filles du diable ou des femmes du diable. Déjà, on a cette association entre le corps féminin, certains péchés, vous allez voir, je vais évoquer ensuite les crimes. Avant d'aller un petit peu plus loin, il faut rappeler que la société médiévale, c'est une société d'honneur et là, je fais écho à la figure qui m'a la plus inspirée pour ma thèse, c'est Claude Gauvard. La société d'honneur, il faut lire absolument les travaux de Claude Gauvard pour comprendre ce que c'est, il faut savoir que l'honneur et la réputation sont fondamentaux pour assurer l'intégration d'un individu dans la communauté médiévale. Et toute offense, qu'elle soit orale, qu'elle soit physique, doit être tout de suite démentie rapidement afin d'éviter qu'elle ne devienne une réalité puisque la commune renommée, elle n'existe, elle n'est définie que si elle est validée par la communauté. Claude Gauvard a démontré dans ses travaux que l'honneur masculin est différent de l'honneur féminin. L'honneur masculin, l'honneur des hommes dépend surtout de leur capacité à agir dans l'espace public, à défendre leurs intérêts et notamment ceux de leurs proches, à défendre leur entourage. Et pour Claude Gauvard, l'honneur des femmes repose surtout sur la préservation de leur pureté sexuelle et notamment de leur intégrité corporelle. Dès lors, on devine que de nombreux crimes peuvent graviter autour du corps féminin. Le corps féminin peut être victime de certains crimes. J'y évoquerai ces crimes tout à l'heure. Ça peut être par exemple des violences sexuelles au sens général. Le corps féminin peut être aussi coupable de certains crimes comme l'adultère. Et il est aussi parfois le mobile de divers crimes commis pour venger un affront. Et c'est notamment le centre de différentes violences masculines. Alors justement, comment rétablir l'honneur, comment réparer un affront dans la société du bas Moyen-Âge, XIVe, XVe siècle ? Alors, la réponse la plus courante dans les sources, c'est la vengeance privée, la punition expéditive, on dément tout de suite l'offense. Et puis, bien sûr, il y a des possibilités de trouver des accords plus ou moins officiels. Je reviendrai dessus dans le déroulé de mon plan. Et puis, il y a les fameuses sanctions. Ces sanctions peuvent être de nature religieuse, purement religieuse, et aussi de nature judiciaire avec des peines judiciaires, des châtiments qui peuvent parfois être octroyés en public. À cela s'ajoute aussi, on le voit dans les lettres de rémission, des compensations faites à la partie civile. Alors, on voit que, déjà, avec ce que je viens de vous dire juste avant, il y a différents types de droits qui vont s'enchevêtrer au Moyen-Âge. Donc, il faut que vous ayez ça à l'esprit. Le droit romain influence encore beaucoup le droit médiéval. Le droit canonique, bien sûr, est fondamental, donc le droit de l'Église, et le droit laïc qui se développe beaucoup à la fin du Moyen-Âge avec la mise à l'écrit des coutumes, avec les coutumiers à partir du XIIIe siècle. Je passe très vite, mais il y a aussi le droit qui est issu de la chancellerie royale qui est de plus en plus important avec les édits et les ordonnances. Alors, ce droit, cet axe de droit, il faut à tout prix le comparer, les comparer avec les sources de la pratique qui sont les sources judiciaires. Et moi, mon corpus principal de sources judiciaires, c'est les lettres de rémission. Donc, rémission, ça vient de remettre une lettre de rémission, en voici une, qui a été octroyée à Laurence Poitvin pour avoir eu des relations sexuelles avec une autre femme. Là, on est en 1400, ça a été coupé. On est dans la région centre, on n'est pas loin d'Orléans ou de Chartres, plutôt de Chartres. Et donc, une lettre de rémission, c'est un document produit par la chancellerie royale, par lequel le roi confère son pardon et stoppe ainsi toutes les poursuites judiciaires. Comment ça se passe en réalité ? En réalité, le coupable ou le suspect d'un crime poursuivi, donc, peut espérer la grâce royale en envoyant une requête, en écrivant une demande auprès de la chancellerie royale, en expliquant sa version des faits, en insistant tout particulièrement sur les circonstances atténuantes du crime qui vont favoriser la grâce royale. et si c'est le cas, si sa lettre est acceptée, ça donne lieu à une rémission qui est écrite par la chancellerie et ça, donc, arrête toutes les poursuites judiciaires qui sont à son encontre. À condition, bien sûr, qu'il aille faire enteriner la lettre de rémission dans la justice locale qui est chargée donc de le poursuivre. ces lettre de rémission se développe très fortement au XIVe et au XVe siècle. C'est pour ça que je travaille essentiellement sur ces siècles-là. Rapidement, le cas de spatio-temporel, c'est le XIVe et le XVe siècle. Essentiellement, j'ai travaillé sur des échantillons de la lettre de rémission issus du règne de Charles VI et du règne de Louis XI pour comparer à un siècle d'écart les éventuelles évolutions et faire des statistiques. D'un point de vue géographique, alors ça a été... Non, ça passe pas bien. La Gascogne est bien représentée mais le Poitou et les pays de la Loire-Moyenne ont été décalés dans l'Atlantique. Alors, je travaille essentiellement sur des archives qui ont été inventoriées pour la Gascogne qui est bien représentée au sud-ouest. Le Poitou médiéval, donc la Vendée, les Deux-Sèvres et la Vienne et les pays de la Loire-Moyenne. La région centre actuelle pour faire simple. Cette époque-là, c'est une époque qui est dense, qui est très souvent stéréotypée puisque c'est la période de la guerre de Cent Ans, de la Grande Peste. Des conflits civils sont importants comme le conflit Armagnac-Bourguignon. C'est aussi le siècle de l'âge d'or curial avec une période qui annonce la Renaissance, avec le développement du gothique international, du gothique flamboyant. Et puis, dès la seconde moitié du XVe siècle, il y a un renouveau économique qui donne suite au déclin démographique économique du XIIIe, XIVe siècle. Et c'est une période qui est très intéressante et très riche en tout cas à étudier avec des sources très nombreuses. Donc, je vous propose ce soir de découper mes propos en trois temps. J'évoquerai d'abord les crimes qui diffident le corps des femmes. Je vais surtout ici dans cette première partie évoquer les textes de droit, comment sont définies les déviances, à partir de quand on peut parler de crimes qui peuvent diffamer le corps des femmes. Ensuite, j'évoquerai comment les parties opposées gèrent l'affaire, de la vengeance jusqu'aux accords d'apaisement, plus ou moins officiels. Et dans un dernier temps, je terminerai sur les réparations judiciaires, donc les peines judiciaires qui sont prévues par les autorités de justice, les compensations aussi, éventuelles, faites à la partie civile, pour terminer par le pardon royal qui vient pacifier l'ensemble de la communauté. Alors, les crimes qui diffament le corps des femmes. Alors, il faut remonter un petit peu dans le temps, remonter jusqu'au XIe siècle et à la réforme grégorienne. Donc, la réforme grégorienne, c'est donc une réforme profonde de la société voulue par les papes à partir du XIe siècle. Pour faire simple, l'idée, c'est de séparer très clairement d'un côté les clercs des laïcs en imposant de manière obligatoire au clerc le célibat. On a encore du mal à cette époque-là à leur imposer le célibat et ça ne va pas forcément bien marcher. Et de l'autre côté, les laïcs qui, eux, ont le droit à une certaine pratique de la sexualité, mais cette sexualité doit être encadrée par certaines règles, d'où la codification progressive du mariage, du mariage chrétien, notamment lors du concile de Latran en 1215. Alors, au départ, c'est vraiment le droit canonique qui va m'intéresser pour justement essayer de comprendre déjà quels sont les péchés qui vont progressivement devenir des crimes et qui vont progressivement cibler la sexualité et surtout, progressivement, le corps des femmes. Alors, l'Église définit certaines pratiques pécamineuses, donc de péché, qui deviennent progressivement des crimes. Donc, pour poursuivre ces déviances, l'Église va se doter de tribunaux qu'on appelle les officialités et qui se développent au XIIIe siècle et qui poursuivent notamment des affaires d'adultère, de bigamie, de concubinage, pour faire simple, tout ce qui contrevient à l'idée du mariage chrétien. Et plus globalement, je parlerais d'affaires de fornication, toutes les pratiques sexuelles qui ne correspondent pas à la bonne pratique de la sexualité dans le cadre du mariage, à savoir une pratique entre époux bien codifiée, notamment dans un but procréateur. Alors, l'Église essaye de poursuivre de manière égalitaire autant les hommes que les femmes ces affaires d'adultère, de bigamie, de concubinage. L'Église aussi est chargée de séparer éventuellement les époux qui ne s'entendraient pas au sein de leur couple. J'y reviendrai plus tard. Alors, l'Église n'est pas la seule à définir ces crimes puisque le droit romain refait aussi une apparition au XIIe siècle avec le renouveau du droit romain et il influence notamment les pays de droit écrit. Donc, les pays de droit écrit, ce sont notamment les régions du sud du royaume de France qui, donc, dans leurs coutumes, font directement allusion à des pratiques qui sont directement tirées du droit romain dans lequel on stigmatisait spécifiquement les femmes. Et là, l'adultère dans ces pays-là, dans ces régions-là, concerne spécifiquement les femmes infidèles et éventuellement leurs compagnons, leurs amants infidèles, leurs amants qui participent avec elles à l'adultère. Donc là, vous avez une enluminure extraite des coutumes de Toulouse où on voit la tonsure d'une femme qui subit une peine infamante pour avoir trompé son mari. Donc là, je précise bien que les hommes ne sont pas poursuivis pour adultère. Et alors, si on poursuit maintenant sur le droit laïque, cette fois-ci, on se rend compte que dans les textes de loi et plus précisément dans les coutumiers, on a certains crimes qui sont définis spécifiquement par rapport aux femmes et à leur corps. Alors, là, je suis dans les textes du droit laïque et les coutumiers et ces coutumiers définissent des crimes de haute justice. Alors, les crimes de haute justice, ce sont des crimes qui sont obligatoirement jugés par des cours de haute justice qui sont capables de dispenser la peine de mort. Il y a trois grands crimes de haute justice que l'on retrouve dans les coutumiers. c'est le meurtre, le rapte et l'ancis. Alors, le rapte et l'ancis concernent directement le corps des femmes et remet en cause directement leur réputation et l'honneur des femmes. Donc, le rapte, c'est un mot d'ancien français qui sert à cette époque-là de manière confondue à désigner l'enlèvement des femmes à but matrimonial, l'enlèvement des femmes pour les violer et aussi le viol des femmes et sous ce vocable-là, on a toutes ces affaires-là. Et bien sûr, ces affaires-là remettent directement en cause l'honneur des femmes et leur intégrité corporelle. L'ancis, alors je ne sais pas si quelqu'un connaît l'ancis, c'est donc un terme d'ancien français qui vient d'Inkido en latin et qui veut dire couper et ça renvoie à l'idée qu'il faudrait couper le corps d'une femme enceinte lorsqu'elle a subi une agression afin d'essayer de sauver l'enfant qu'elle a dans le ventre. Alors l'ancis, c'est défini par les textes médiévaux comme une agression commise sur une femme enceinte et qui entraîne la mort soit de la femme enceinte, soit de son enfant, soit des deux. Et c'est grave à l'époque puisque ça entraîne la mort d'un enfant qui n'est pas encore baptisé et qui est donc destiné au limbe. Et là aussi, ça remet en cause l'intégrité corporelle des femmes et notamment leur capacité à procréer, à engendrer une lignée pour leur parenté. Donc ces crimes-là sont normalement susceptibles de la peine de mort. Là, je vous ai mis un extrait, un détail des enluminures des vigiles de Charles VII qui représentent les massacres qui ont eu lieu en 1418 lors de la prise de Paris par les Bourguignons. Et donc là, c'est vraiment une image stéréotypée d'une agression sur une femme qui est transpercée dans son bas-ventre. Moi, je l'associe souvent à l'ancis puisqu'on a l'impression que l'agresseur l'atteint directement dans sa capacité à procréer. Et les autres crimes aussi qui sont évoqués mais plus rarement dans les coutumiers mais qui sont aussi des crimes d'hôte justice et qui concernent directement le corps des femmes, c'est l'avortement et l'infanticide. Alors, l'avortement et l'infanticide, ils sont définis vraiment comme des crimes féminins dont les femmes sont coupables et parce que alors l'avortement à distinguer l'ancis c'est vraiment ici une interruption volontaire de grossesse pratiquée par la femme et l'infanticide c'est le meurtre d'un enfant par sa mère et très souvent des enfants illégitimes à la naissance. Ça renvoie là aussi donc du coup à l'idée que la femme aurait donc péché en amont et chercherait donc à cacher une inconduite sexuelle. Et il y a des crimes bien sûr aussi qui sont un tout petit peu moins graves ce sont les injures et qui là aussi sont spécifiques en fonction du genre les injures qui ont un caractère sexuel pour les femmes donc là je vous ai mis alors je suis désolée c'était pas comme ça j'aurais dû le mettre en pdf là le diapo c'est un petit peu coupé mais si on regarde donc la colonne de droite vous avez les injures destinées aux hommes donc les hommes sont susceptibles d'après les coutumées de l'enjouïde humaine d'être appelés larrons donc voleurs faux, traîtres punies, puants ou d'aucune autre folie déloyale et les femmes regardez la colonne du centre on les associe systématiquement à des injures les qualifiant de putains donc de femmes dépravées ou de larronesses de voleuses ou d'aucune autre folie déloyale donc vous voyez déjà il y a un caractère genré des injures lorsqu'elles ciblent les femmes et notamment des injures à caractère sexuel donc ce qu'il faut retenir de ce grand teint de cette première partie c'est que les crimes et leurs définitions évoluent tout au long de la seconde partie du Moyen-Âge que la monarchie royale la monarchie la monarchie renforce son pouvoir judiciaire et progressivement et s'empare de ces affaires-là cherche à les châtier et à les punir il faut aussi bien voir que les textes de loi définissent spécifiquement des crimes associés au corps féminin et qui n'existent pas qui ne sont pas définis pour le corps des hommes et il faut faire attention également au fait que la production de ces sources normatives est issue directement d'hommes c'est des textes de loi qui sont écrits sous la plume d'hommes et donc il faut prendre garde puisque c'est la perception masculine que l'on a à travers ces textes de loi et d'ailleurs c'est aussi très souvent une perception masculine que l'on a dans les sources de la pratique que sont les lettres de rémission alors les lettres de rémission je vais en parler plus précisément dans le grand 2 et dans le grand 3 pour évoquer des cas précis donc dans la réalité qu'est-ce qui se passe comment on essaye donc de réparer les affronts faits aux femmes et à leur honneur et à leur intégrité corporelle donc tout d'abord ce que je voulais vous montrer d'après les fameuses statistiques que j'ai pu faire avec mes lettres de rémission c'est que très souvent donc dans les lettres de rémission on se rend compte que les crimes que le roi va gracier sont alors pour certains d'entre eux engendrés déclenchés à cause d'une affaire qui remet en cause donc l'honneur d'une femme et notamment de son intégrité corporelle donc ce que je veux que vous regardiez ici voilà la petite flèche par exemple quand on a des injures à caractère sexuel qui concernent les femmes et leur intégrité corporelle ça nous conduit à des crimes qui eux sont graciés et qui concernent les hommes homicides sur un homme très souvent regardez 10 homicides sur un homme sur les violences sexuelles c'est la même chose très souvent les violences sexuelles engendrent des crimes et des violences entre hommes si je remonte la diapo d'avant pareil les adultères alors on a pour les adultères des homicides sur l'amant et pour les cas de fornication on a aussi on a aussi donc des violences entre hommes 46 violences entre hommes et des violences sexuelles aussi résultat donc des conduites des inconduites sexuelles des femmes donc juste ce que je voulais que vous compreniez c'est que les affaires concernant le corps féminin entraînent très souvent des violences masculines et ce sont ces violences masculines qui sont grassées dans les lettres de rémission alors un exemple précis c'est le cas d'Emerick Aremo donc Emerick Aremo c'est un homme qui habite dans le baillage du Poitou et il est marié à Bienvenue Bienvenue qu'il présente dans sa lettre de rémission comme une bonne épouse fidèle preude chaste et cette épouse elle est poursuivie par un homme qui s'appelle Perro Hero et cet homme je cite la lettre de rémission s'était forcé d'avoir compagnie charnelle à la dite femme quand on parle de viol on parle souvent de compagnie charnelle à force et donc dans plusieurs lieux il s'est vanté d'avoir et qu'il aurait à tout prix la compagnie charnelle de la fameuse Bienvenue et un jour il arrive à l'hôtel d'Emery armé de plusieurs armures invasibles il frappe il heurte moult fort à l'huisse du dit hôtel et tant que par force et violence il rompit la fermure du dit huisse il y a un parallèle entre la porte de l'hôtel et aussi le corps féminin et il entre dans l'hôtel et tantôt il se dirige dans le lit vers le lit où est-ce toi coucher la dite bienvenue avec ses enfants il s'empare de la dite femme et pour en faire sa volonté et la déshonorer et c'est là qu'intervient Emery Carremo accompagné de ses frères qui coururent su au dit Perrault qui tenoit et perforçoit à la dite femme pour en faire sa volonté le bâtir et férir par telle manière que mort s'en en suit après tantôt sur le dit Perrault donc finalement on connaît cette affaire parce que le fameux Perrault est mort et c'est ce crime que le roi gracie et c'est grâce à cela qu'on connaît l'atteinte faite à l'encontre de Bienvenue alors je continuerai simplement en évoquant deux petits cas rapidement pour préciser qu'il y a des vengeances privées masculines qui sont propres au statut et notamment à la classe sociale avec Bernard de Basillac qui est un noble alors les nobles ils ont pour pratique particulière la castration du violeur ou de celui qui a on va dire séduit leurs proches parentes alors Bernard de Basillac lui c'est un seigneur alors c'est le fils du seigneur de Basillac on est dans la scène de chaussée de Bigorre et il explique dans sa lettre de rémission qu'il se trouve complètement offensé de savoir que dans les terres de son père un viol est resté impuni donc il apprend qu'une femme a été violée par Jean de la Rua et comme le sénéchal de Bigorre donc le lieutenant du roi dans cette province ne fait rien il décide de se faire justice lui-même et de rendre l'honneur de cette femme il explique qu'il est courroussé et indigné de ce que le dit Jean n'avait été puni et le mena ou fit mener en un bois ou ilec afin qu'il ne lui prit plus jamais envie de prendre femme ni de la violer par force il lui fit ôter les deux génitoires en le châtrant par la manière d'un porcel donc d'un cochon donc là vous avez une enluminure là aussi des coutumes de Toulouse qui représente alors cette pratique là selon les autorités qui ont donc écrit ces textes de loi alors ces pratiques là dans la réalité elles sont peu utilisées par les autorités judiciaires par contre moi j'ai énormément de cas de nobles qui on va dire de manière officieuse se font justice eux-mêmes vengent une attaque contre leur femme leur proche parente en châtrant donc l'ennemi celui qui a osé donc déshonoré la parenté un autre cas c'est le cas du chevalier Thibaut Delos qui alors là on est un siècle plus tard c'est un proche de Louis XI qui lui venge non pas un viol mais plutôt la séduction de sa propre fille donc il est parti de chez lui il a laissé sa maison à la charge d'un prêtre qui s'appelle Jean Dussolier c'est un intendant en grosso modo et pendant l'absence du chevalier le prêtre Jean Dussolier en a profité pour séduire donc Catherine la fille du chevalier il l'a engrossé et comme elle était enceinte il l'a caché il l'a enlevé et il l'a placé dans un établissement de prostitution à Toulouse donc le chevalier revient et donc là il explique que donc il trouve sa fille il la retrouve pas mais il explique il comprend que sa fille est vilipendée vitupérée et déshonorée par le fait et induction du dissolier et voyant le dissuppliant l'injure et trahison que lui avoir fait donc le dit prêtre s'empare du prêtre et sans avoir la volonté de le tuer mais simplement de lui remontrer l'injure qu'il lui a voie faite à sa dite fille d'un petit couteau qui la voie lui coupoie les génitoires lesquels il lui rendit il lui bailla enveloppé dans son couvre-chef donc dans son chapeau donc le prêtre repart avec ses génitoires dans son chapeau alors par la suite il finit par mourir parce qu'il revient l'embêter mais ça se termine pour l'instant comme ça donc vous voyez moi c'est essentiellement ce type d'affaires là que j'ai dans mes lettres de rémission le crime concernant le corps féminin c'est ce qui déclenche en fait le crime qui finalement est gracié alors on n'a pas forcément que des vengeances privées aussi violentes on a aussi des accords des accords qui parfois sont officieux des compensations financières qui sont très fréquentes mais dont on ne connaît pas la somme c'est très souvent le cas dans les viols là on a Robin Bruel qui a violé Marion dans le baillage de Chartres à la fin du 14e siècle et il explique dans sa rémission qu'il a fait paix et à partie et on a bonne quittance on ne connaît pas la somme de la compensation qu'il a conclue avec la partie civile il espère juste faire taire les poursuites judiciaires on suppose qu'il est banni on a aussi des accords jurés non officiels alors là c'est pour faire cesser un adultère c'est Pierre Dufour alors là on est dans le menu peuple Pierre Dufour constate que sa femme le trompe encore avec un prêtre c'est pour ça que le célibat des prêtres avec la réforme grégorienne ce n'est pas forcément une réussite mais Pierre Dufour va à tout prix empêcher le prêtre Jean Dumoulin d'approcher de sa femme et donc il souhaite partir travailler loin de son domicile et pour partir l'esprit tranquille on va dire il propose au prêtre de prêter serment dans l'église donc c'est Pierre Dufour qui appelle le prêtre à prêter serment lui-même sur la Bible donc il convoque plusieurs témoins dignes de foi et le dit prêtre est amené à toucher la Bible sur l'autel et là il jure effet serment que dorénavant il ne s'approchera plus du tout de la femme de Pierre alors vous vous en doutez c'est un échec puisque la lettre de rémission va se terminer sur la mort du fameux prêtre on a aussi des accords reconnus cette fois-ci par la justice alors on a différents types de contrats officiels reconnus par la justice les trêves les paix les assurements je ne vais pas les détailler simplement il faut comprendre que si on enfreint une paix une trêve ou un assurement on est susceptibles d'être punis par une peine de mort théoriquement et là ces assurements notamment je vais parler de deux assurements ils sont passés notamment pour arrêter le crime alors c'est le cas dans les affaires d'adultère là on a donc Jean Bachelier qui est engagé par un assurement à ne plus s'approcher de Gilon qui est une femme mariée et on a aussi un assurement ici pour éviter qu'un mari ne batte sa femme en tout cas qu'il ne la tue donc c'est Jean Maréchaud qui dans le baillage de Touraine s'offre se propose de passer un assurement pour ne plus faire de mal à sa femme parce qu'il espère ainsi pouvoir la garder à ses côtés il espère ainsi qu'elle n'aille pas vivre au loin de lui je reviendrai sur Jean Maréchaud tout à l'heure donc vous voyez il n'y a pas non plus que des violences et des vengeances privées il y a aussi des accords d'apaisement avant que que l'affaire ne tourne mal alors maintenant une fois que le crime est suffisamment grave que le scandale est connu de tout le monde il est important pour les autorités judiciaires de donner de sanctionner et donc d'octroyer des peines judiciaires alors quelles sont les peines judiciaires qui sont mentionnées dans le corpus de rémission pour les affaires concernant le corps féminin alors par rapport aux injures déjà on a essentiellement donc des amendes alors c'est le cas d'Andrieux Desmortiers alors Andrieux Desmortiers il a insulté l'épouse de Guillaume Buff de Ribaud donc Ribaud c'est pour faire simple il l'a traité de femme dépravée donc là encore une injure à caractère sexuel et il a été condamné à payer une amende le problème c'est que dans ma lettre de rémission j'ai pas le montant de l'amende alors si on compare avec les textes de droit les coutumes de l'enjoué du mène précisent que pour des injures les amendes peuvent aller de 20 à 100 sous donc ça c'est des amendes qu'on va verser à l'autorité judiciaire et on prévoit aussi des compensations civiles qui peuvent s'élever jusqu'à 100 sous et 1 denier pour le plaintif si je poursuis maintenant dans la liste de mes cas on a donc pour les affaires d'adultère surtout des sanctions qui vont être données dans le cadre de la sphère privée l'idée c'est que l'esclandre ne soit pas connu de tous très souvent donc dans les lettres rémissions on voit que la première réaction c'est de punir la femme infidèle dans les lettres de rémission ce sont surtout les femmes infidèles qui sont châtiées par leur entourage la première réaction c'est le fait qu'on va rejeter on va exclure l'épouse loin du foyer là c'est le cas de Philippe de Laporte qui renvoie sa femme infidèle à Chartres en 1391 alors que va devenir cette femme parfois on précise qu'elle retourne chez un frère chez son père parfois peut-être aussi dans un établissement de prostitution et puis il y a aussi de manière très fréquente les corrections physiques que l'on administre aux femmes et donc là c'est le cas de Mathurin-Périn qui est très intéressant alors Mathurin-Périn il est marié à une jeune femme qui s'appelle Colette et cette Colette c'est une épouse fugueuse qui part tout le temps de son domicile pour avoir des relations avec d'autres hommes et là peut-être je vais vous surprendre mais c'est pas Mathurin qui châtie tout de suite sa femme c'est la tante de Colette qui se charge à aller récupérer Colette de la ramener elle négocie avec le mari pour que Colette soit de nouveau acceptée par son mari et elle explique à Mathurin qu'elle ramène la paillarde comme elle dit et qu'il faut la mettre toute nue et la battre de verge alors vous pouvez deviner que très souvent ces affaires se terminent sur le meurtre et l'honicide de la fameuse femme infidèle j'ai pas le temps de tout évoquer alors sinon en dehors de la sphère privée bien sûr l'adultère fait l'objet de sanctions spirituelles donc de la part des officialités donc des tribunaux ecclésiastiques dans les lettres de rémission en tout cas j'ai trouvé dans mon corpus une menace d'excommunication alors l'excommunication c'est le fait d'excommunier un fidèle c'est l'idée que le fidèle ne peut plus aller à la messe ne peut plus recevoir les sacrements et donc il est susceptible de mourir en état de disgrâce et de ne pas avoir le salut et là c'est Ligé Besson qui entretient une relation adultère avec une certaine Guillaumine et donc il explique bien que l'officialité de Tours l'a menacé de l'excommunier s'il s'approche de nouveau de Guillaumine on a aussi les fameuses peines infamantes qui sont attribuées par les tribunaux du sud du royaume de France donc tout à l'heure je vous ai montré la femme tonsurée la femme infidèle tonsurée là je vous montre la peine de la course pour les étudiants de Myriam Soria je pense que ça va leur rappeler des souvenirs la course alors c'est une pratique qui est très fréquente depuis le début du Moyen-Âge à la fin du Moyen-Âge elle est surtout fréquente dans le sud du royaume là l'idée c'est de punir toujours la femme adultère au centre et son amant et vous voyez que là le dessinateur a fait exprès de mettre en avant le caractère infamant de la peine en grossissant les parties génitales des deux coupables pour montrer l'endroit par lequel ils ont on va dire ils ont pêché et la femme dénudée et son amant dénudé donc parcourent les rues de la ville et la femme donc traîne son amant par une cordelette qui est attachée donc à ces à ces parties génitales alors cette peine infamante il faut savoir qu'elle devient de moins en moins utilisée à partir du 14e 15e siècle je vous renvoie aux travaux de Jean-Marie Carbasse et de Laure Verdon puisque à partir de la fin du Moyen-Âge ce sont surtout les amendes qui sont préconisées pour punir les adultères donc ces amendes elles sont données à la fois par les tribunaux ecclésiastiques elles sont aussi données par des tribunaux laïcs la justice royale s'empare de plus en plus des affaires d'adultère aussi à la fin du Moyen-Âge et ces peines pécuniaires elles varient en fonction des justices Sarah McDougall à 3 évoque des peines allant de 20 à 40 sous Jacques Chiffolo à Avignon parle de peines supérieures à 50 sous ensuite pour les affaires de violences conjugales alors comment est-il possible de protéger le corps féminin lors des violences conjugales alors il faut tout d'abord partir du principe qu'au Moyen-Âge il est normal pour le mari de corriger sa femme et par contre il y a certaines limites qui sont posées dans les coutumes et dans les coutumiers c'est notamment Philippe de Beaumanoir qui évoque ce cas-là et qui explique que si le mari met en danger de mort sa femme il est possible pour le juge de séparer les époux alors très souvent c'est l'église qui va séparer les époux alors attention on ne parle pas de divorce le divorce n'existe pas le mariage ne peut pas être annulé seule la mort met fin au mariage par contre il est possible de séparer les époux il y a différentes séparations la séparation de biens séparer matériellement les époux qu'ils vivent chacun de leur côté qu'ils aient de quoi subvenir chacun de leur côté à leur existence et il y a aussi une séparation de corps qui peut s'ajouter ça veut dire qu'ils ne peuvent pas remplir leurs devoirs conjugaux avec la séparation de corps et donc ça c'est possible d'être envisagé dans le cas de violences conjugales alors ce sont surtout les tribunaux ecclésiastiques qui normalement sont censés donner ces séparations de biens et de corps mais on voit qu'à la fin du Moyen-Âge les tribunaux royaux s'accordent aussi le droit de donner ces séparations c'est le cas de notre fameux Jean Maréchaux vous vous souvenez il a prêté un assorement pour ne plus être violent avec son épouse à Tours et c'est le bailli du roi à Tours qui va prononcer finalement la séparation de biens des deux époux et donc sa femme avec l'aide d'un avocat avec l'aide aussi de ses voisines ça c'est intéressant elle va chercher les voisines pour organiser le procès elle arrive à obtenir une séparation de biens et alors on consent à sa femme que donc le fameux Jean Maréchaux doit lui donner certaines portions de ses biens avec certaines sommes de deniers et une maison alors on ne sait pas bien sûr la quantité exacte d'argent qu'il faut pour qu'elle survive toute seule de son côté mais c'est très intéressant de voir que la justice royale s'empare aussi de ce cas et alors je terminerai ensuite par les affaires des violences sexuelles qui sont des affaires très complexes et qui si vous vous souvenez bien normalement sont théoriquement punis par la peine de mort dans les textes de loi alors c'est beaucoup plus complexe que ça dans la réalité déjà les textes de loi mettent certaines conditions pour lancer la poursuite des violences sexuelles là je vous ai mis un extrait des coutumes de l'enjou et d'humaine où il est spécifiquement expliqué que la femme qui veut se plaindre d'un viol doit à tout prix montrer qu'elle a eu des plaies importantes sur le corps que ses vêtements sont déchirés si possible il faut qu'elle ait des témoins si elle n'en a pas il faut qu'elle aille tout de suite prévenir le premier venu pour expliquer son cas et porter plainte le plus vite possible si elle ne remplit pas ces conditions là on va être moins aptes à l'entendre en cours de justice alors qu'en est-il dans les pratiques judiciaires alors dans mon corpus de rémission regardez en bas à droite j'ai 36 affaires de violences sexuelles qui ont été portées devant la justice qui ont été signalées 36 plaintes signalées et parmi ces 36 plaintes signalées j'ai quand même 14 femmes seules qui ont été portées plainte donc c'est pas négligeable donc la parole des femmes est prise en compte contrairement à ce qu'on pourrait croire par contre ce qui est plus difficile à évaluer c'est comment la procédure va se mettre en route comment le juge va décider des circonstances du crime va qualifier le crime va qualifier son déroulement et moi avec les sources que j'ai c'est difficile aussi en tant que chercheuse de vraiment faire la part de la réalité puisque on a peu de détails sur les viols le suppliant généralement donne peu de détails c'est pas à son avantage d'expliquer les détails de son crime quand c'est les victimes qui parlent de leur viol elles n'insistent pas non plus sur leur déshonneur de peur d'entacher encore plus leur réputation et puis il existe bien des expertises médicales qu'on appelle les monstrées mais ces monstrées elles sont plus ou moins efficaces et elles sont surtout utilisées pour démontrer qu'il y a eu défloration dans le cas de viols de jeunes filles donc finalement comment ça se termine donc vous allez deviner que finalement la peine de mort elle n'est pas systématiquement choisie loin de là donc on va plutôt choisir souvent d'étouffer l'affaire alors parfois c'est à l'initiative même des victimes alors là c'est le cas d'Odette Sabatier donc là je cite une affaire de Claude Gauvard donc là on est dans les archives du Parlement donc Odette Sabatier c'est une femme mariée qui a fait une demande auprès du roi auprès du Parlement pour que son violeur ne soit pas gracié et alors c'est pas qu'elle ne veut pas qu'il soit gracié c'est surtout qu'elle ne veut pas que son nom apparaisse dans les lettres de rémission pour pas que publiquement elle soit d'autant plus déshonorée et puis bien sûr il y a des pratiques visant à étouffer l'affaire qui en amont de la poursuite judiciaire les proches du coupable vont essayer de faire changer la parole de la femme vont essayer de retourner son témoignage c'est le cas de Perrin Bonnebouche c'est un proche de Marot qui a violé une chambrière et Perrin arrive à convaincre la chambrière de retirer sa plainte alors on ne sait pas contre quel échange cette plainte a été retirée probablement contre une certaine somme financière parce que c'est très fréquent aussi donc la deuxième façon de résoudre ces affaires c'est de trouver une compensation financière compensation financière qui peuvent être aussi accompagnées d'amendes qui peuvent être octroyées par la justice alors les compensations financières dans les lettres de rémission je n'ai pas exactement les sommes Colin Le Boucher par exemple on sait qu'il a donné une certaine somme d'argent à sa victime et à son mari mais on ne sait pas combien donc il faut regarder des autres archives judiciaires pour avoir des détails plus précis il y a un cas notamment à la fin du Moyen-Âge à Rennes un cas qui a été étudié par Jean-Pierre Le Guay où une jeune fille de 14 ans a été violée par un noble donc elle s'appelle Margot et la procédure tombe à l'eau on n'arrive pas à vraiment déterminer les circonstances du crime on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la défloration de la jeune fille en fait et donc la procédure est longue elle est coûteuse et au final les deux parties parviennent à une compensation financière qui s'élève à 30 écus d'or donc c'est environ 750 sous desquels il faut encore déduire aussi les frais de justice c'est assez important quand même comme somme c'est pas non plus énorme et si on regarde aussi les travaux de Maëlie Suguet qui est en train de faire une thèse avec Didier Letts sur les viols à Dijon on se rend compte aussi qu'au 15e siècle à Dijon les trois quarts des viols sont essentiellement punis par des amendes des amendes qui sont pas si élevées que cela puisque la municipalité de Dijon donne des amendes d'environ 40 sous selon Maëlie Suguet à Dijon alors autre possibilité aussi de réparer les violences sexuelles c'est la possibilité très fréquente c'est le mariage de la victime si elle n'est pas encore mariée alors le coupable peut essayer de trouver un parti pour sa victime c'est le cas de Guillaume de Lestre-Puin on est en 1401 dans la Seine-et-Chaussée de Toulouse il explique dans sa rémission qu'il a trouvé un bon parti à sa victime donc il bénéficie d'une circonstance atténuante pour obtenir la lettre de rémission et puis chose qui peut aujourd'hui peut-être choquer c'est que le coupable épouse la victime et c'est très fréquent alors c'est le cas ici de Bertolomé Millot donc Bertolomé Millot c'est un jeune homme qui a agressé dans les bois une jeune fille Annette âgée alors de 14 ans il est condamné à mort et les deux parties donc le parti de Bertolomé et le parti d'Annette parviennent à négocier le mariage entre les deux jeunes gens pour essayer d'empêcher la mise à mort de Bertolomé et c'est carrément Annette qui demande la lettre de grâce pour son futur mari Bertolomé elle se présente comme la suppliante et elle explique dans la lettre de rémission qu'elle est contente et elle est d'accord de se marier avec le dit Bertolomé avec le consentement de son propre père à elle et elle explique aussi que le père dit celui Bertolomé est content de donner à la dite Annette une pièce de vigne une pièce de terre valant 30 livres tournois ou environ et à perpétuel héritage d'elle et des siens donc c'est l'équivalent là aussi de 600 sous à peu près ça peut faire aussi office de douère pour valider le mariage c'est pourquoi ça fait aussi partie d'une compensation civile qui n'est pas négligeable alors avant de terminer juste je vais évoquer les peines de mort qu'en est-il des peines de mort dans les lettres de rémission alors moi dans mon corpus j'ai 21 peines de mort mentionnées dont 11 en attente d'exécution 7 pour des femmes donc essentiellement des femmes infanticides qui ont tué leur enfant à la naissance pour cacher l'illégitimité de l'enfant j'ai 3 femmes qui ont tué leur époux violent et j'ai 14 hommes qui sont condamnés à mort soit pour homicide soit pour viol plus pour homicide que pour viol alors j'ai peu de peine de mort déjà parce que mes sources font que j'ai peu de peine de mort les lettres de rémission se terminent sur la grâce donc essentiellement les coupables ils ont fui ils demandent la lettre de rémission en espérant donc faire cesser la poursuite judiciaire donc forcément on a très peu de peine de mort les peines de mort qui sont mentionnées sont souvent celles des complices du suppliant et puis il faut aussi souligner le fait que la justice médiévale ne donne pas tant de peine de mort que cela elle le fait avec parcimonie et s'assure que les faits soient avérés et là l'idée dans ces lettres de rémission aussi c'est de mettre en avant le pardon royal alors le pardon royal il permet aux deux parties de trouver un accord et de pacifier aussi de manière plus générale la communauté alors pour le roi le pardon royal c'est vraiment un instrument de pouvoir ça lui permet de se placer au sommet de la hiérarchie judiciaire il est capable de gracier les crimes qui sont considérés comme irrémissibles et le roi se met quasiment à la même hauteur que Dieu il prône les valeurs du pardon et il réclame même en su certaines peines donc oui je te gracie pour avoir tué ton enfant à la naissance mais en échange tu iras jeûner et faire des pèlerinages à Saint-Hilaire de Poitiers pendant toute ta vie et donc il donne des préconisations spirituelles en échange de sa grâce et de son pardon alors il va aussi mettre quelques conditions à son pardon alors très souvent il va favoriser le pardon des nobles pour se les fidéliser notamment dans le contexte de guerre il va aussi favoriser donc les sujets qui sont de bonne renommée tous les suppliants se présentent comme des personnes de bonne renommée d'honnête conversation il favorise aussi certaines circonstances atténuantes la jeunesse l'ignorance la boisson mais uniquement pour les hommes pas pour les femmes et puis plus précisément des crimes qui ont été commis dans le cadre de légitime défense ou dans le but de défendre une offense faite contre l'honneur notamment des femmes c'est ce qu'on appelle les beaux faits d'après Claude Govard et puis il met aussi en avant les charges familiales et les accords matrimoniaux qui sont trouvés ou qui pèsent sur les suppliants l'idée c'est que finalement il va réintégrer les suppliants dans la commune dans la communauté à condition qu'ils aient leur place au sein d'un foyer d'une famille qui soit stable et dans le cas plus spécifiquement des violences sexuelles le mariage c'est une solution tant pour le coupable que pour la victime pour le coupable et pour les hommes ça leur évite de commettre de nouvelles agressions sur les femmes et pour la femme qui est victime ça lui permet d'avoir un statut d'épouse d'avoir une situation familiale de ne plus être la cible de nouvelles agressions c'est le cas notamment de Benoît Roy qui est condamné à mort pour viol et alors lui il est demandé en mariage par une autre jeune femme qui n'a pas été violée et cette demande en mariage lui permet notamment d'avoir une circonstance atténuante de plus pour obtenir la grâce donc finalement les réparations dans ce type d'affaires elles visent à rétablir l'honneur des femmes à démentir l'injure à obtenir une compensation financière et surtout j'espère vous l'avoir démontré à essayer de réintégrer les femmes dans un statut familial dans leur entourage familial qui soit équilibré et pacifié donc pour conclure il faut rappeler donc que la société médiévale est une société d'honneur dans laquelle la préservation de l'intégrité du corps féminin est un principe fondamental pour l'intégration des femmes dans la communauté mais aussi pour la préservation de l'honneur de toute leur parenté la défamation du corps féminin doit être immédiatement démentie sinon elle devient réelle d'où les nombreuses vengeances privées notamment menées par les proches masculins il existe de nombreuses négociations officieuses officielles comme les contrats jurés comme des compensations financières passées donc sous couvert de la justice pour le cas des violences sexuelles et pour le cas aussi des inconduites sexuelles des femmes on voit surtout que l'enjeu c'est de chercher à retrouver un statut conjugal pour ces femmes à leur assurer une réintégration dans la sphère familiale les châtiments judiciaires les peines judiciaires elles interviennent vraiment lorsque le crime est grave lorsqu'il met en danger l'ordre de la société les peines judiciaires notamment les peines infamantes et les peines de mort viennent purifier la société et donner un exemple le pardon royal intervient en dernier recours et valide par la même occasion un certain nombre de valeurs qui expliquent le déroulement des crimes et leur dénouement la préservation de l'honneur la préservation d'une sphère familiale apaisée et donc finalement plus que les intérêts des victimes il s'agit de réparer les intérêts de la parenté des deux parties adverses de préserver la paix de la communauté paix qui repose essentiellement sur une cellule familiale apaisée et stable voilà merci 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 beaucoup Charlotte pour cette exposé je vous propose de vous donner la parole si vous avez des questions des remarques des compliments peut-être je vais commencer pour la première question sur est-ce que tu as pu voir une évolution justement du droit parce que en fait ça repose beaucoup sur les mêmes notions que le droit romain est-ce qu'au cours du Moyen-Âge qui est très très long cette période que tu as étudiée représente un autre regard justement sur cette justice face aux violences oui alors tout au long de la seconde moitié du Moyen-Âge on voit déjà qu'avec le renforcement du pouvoir monarchique l'autorité royale cherche vraiment à contrôler ses affaires à légiférer et aussi à les poursuivre et plus on avance vers le 15e siècle et vers le début du 16e siècle plus on se rend compte que ce sont les autorités judiciaires royales qui s'emparent de ces affaires-là en termes de droit il y a des évolutions au départ ce sont surtout des affaires qui ont été pensées progressivement criminalisées par l'église dans le cadre de la réforme grégorienne et puis progressivement l'église perd cette prérogative et il y a un renouveau encore du droit romain au 16e siècle qui va favoriser des peines encore plus sévères contre les femmes adultères avec le retour d'une loi très sévère qui suppose de mettre les femmes adultères dans un monastère donc là on est au début du 16e siècle et puis le roi va aussi chercher à contrôler alors en fait c'est difficile de juger ces affaires-là les violences sexuelles et les avortements et les infanticides le roi va beaucoup promulguer au début du 16e siècle des lois pour essayer de contrôler il faut déclarer la grossesse si on ne déclare pas la grossesse on est du coup présumé coupable lorsqu'il y a une fausse couche ou lorsque l'enfant meurt à la naissance donc ça c'est une idée de vouloir contrôler encore plus en termes de droits le corps des femmes aussi merci vous avez fait un exposé absolument orient et je tiens à vous en remercier je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle entre cette période et notre période actuelle la religion joue un rôle important à cette époque là la preuve sont les hommes qui sont les religieux les femmes elles sont dans les couvents il n'y a rien à faire aujourd'hui c'est un peu la même chose dans une certaine religion que je ne nommerai pas mais vous avez compris laquelle les hommes ne sont pas poursuivis dans certains cas vous avez dit dans la cellule familiale l'homme n'est pas poursuivi ça me rappelle aussi on peut en faire le parallèle avec une certaine religion actuelle l'homme avait le droit de corriger sa femme là encore je ne peux m'empêcher de faire le lien avec une certaine religion actuelle ceci c'était ma première remarque la deuxième c'est que je suis étonné que vous ayez occulté Charles VII parce que entre Charles VI le folle et Louis XI qui était un roi très strict il y a quand même eu Charles VII avec des femmes remarquables Yolande d'Aragon Jeanne la Pucelle et encore je ne parlerai pas de la pauvre Isabaud qui elle n'a jamais été châtiée par le pauvre Charles VI voilà je vais répondre à votre première remarque alors je pense que plutôt que de pointer les religions particulières ou spécifiques je pense qu'il faut pointer du doigt le patriarcat de manière générale qui reste très fort dans différents domaines et et après pour votre deuxième remarque pourquoi je n'ai pas travaillé trop sur Charles VII j'ai travaillé sur Charles VII j'ai même travaillé sur Charles V c'est tout simplement parce qu'on a peu de lettres de rémission pour le règne de Charles VII à cause du contexte politique parce que la chancellerie a produit moins de documents pendant son exil à Poitiers à Bourges donc c'est pour ça que pour des raisons de statistiques pour faire des statistiques qui tiennent la route j'ai proportionnellement utilisé des quantités de sources qui soient comparables donc la première moitié du règne de Charles VI c'est le règne de Louis XI voilà et puis mes sources c'est vraiment des sources spécifiques qui concernent le menu peuple c'est des archives judiciaires donc c'est vrai que je ne me suis pas intéressée aux femmes illustres qui entourent la cour royale sous Charles VII voilà merci beaucoup pour votre exposé moi j'avais une question par rapport aux différentes affaires vous avez passé en revue on voit que quelquefois on a des hommes d'église qui sont concernés mais alors en fait ils sont jugés si j'ai bien compris par pas par le tribunal religieux ils ne s'emparent pas de l'affaire et en fait ils sont jugés finalement par autre chose par un autre un autre tribunal et on est un peu étonné parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que l'église justement prenne prenne en main les affaires et finalement punissent ces gens-là on a l'impression qu'ils échappent au tribunal j'ai peut-être pas compris c'est très très fréquent les clercs sont très très présents dans les affaires d'adultère ou d'inconduite sexuelle non ils ne sont quasiment pas poursuivis c'est un phénomène qui est constant tout au long du Moyen-Âge et c'est pour ça que la réforme grégorienne tente d'endiguer le phénomène et vous avez raison de souligner qu'en fait il y a ce fameux tribunal de la communauté en fait qui intervient et qui c'est la répression communautaire qui est très importante et qui participe aussi à diffamer le prêtre en l'occurrence non ils sont très peu poursuivis par les tribunaux ecclésiastiques oui ce qui est important c'est de voir que c'est la communauté masculine du village de la paroisse qui se fait justice elle-même j'ai plein de cas où le prêtre alors ce qui va être gênant pour l'église c'est quand le prêtre va chercher à transmettre les biens de l'église de sa paroisse de son église à ses enfants illégitimes et là du coup ça s'embête l'église aussi c'est pour ça que la réforme grigorienne se met en place la raison qu'il y avait peut-être d'avoir si peu de condamnation à mort c'est peut-être justement les processus de vengeance qui faisait qu'ils se truscidaient avant les gens qui étaient accusés donc finalement ça n'allait pas jusque là oui alors après voilà ce qui ressort dans l'église de rémission c'est les cas vraiment très très violents et qui sont graciés parce qu'ils font écho à des valeurs partagées les valeurs de l'honneur mais il faut c'est une société qui est violente la société médiévale mais bon il faut faire attention on a un regard biaisé avec ses sources c'est forcément les crimes les plus graves qui sont graciés par le roi ce qui rend d'autant plus légitime son pouvoir de rémission donc voilà il faut prendre un peu de recul aussi avec tout ce qu'on n'a pas dans nos sources ah pardon monsieur je vous ai j'avais le micro derrière j'ai une question par rapport à un cas que tu as juste abordé au début qui était le cas d'une j'ai pas bien souvenir d'une homosexualité oui d'une homosexualité je m'interrogeais est-ce que tu peux davantage expliquer quel était ce cas parce que à bien y regarder si j'entends bien la perception générale des peines la question qui se passe généralement pour le corps des femmes c'est la question de la reproduction de quelque manière que ce soit c'est-à-dire et la légitimité qu'il y aurait à l'enfantement tout ce qui est avortement contraceptif c'est-à-dire la pérennité et la filiation et donc je suis très curieuse de savoir ce qu'il y a dans cette règle-là parce que si j'en viens à l'expérience de l'antiquité que j'ai pour le coup la question de l'homosexualité est pas très punissable en tous les cas entre femmes puisque par principe elle ne produit rien ou en tous les cas rien d'illégitime et d'une certaine manière rien de dangereux donc ce cas-là m'intéresse alors Laurence Poitvin c'est une jeune femme alors je me rappelle plus ça fait un moment elle doit avoir 16-17 ans au moment des faits ouais je crois c'est 16-17 ans 17 ans et elle est mariée elle a des enfants et elle a alors elle explique qu'elle est influencée par une voisine avec qui elle travaille dans les champs et c'est cette voisine qui s'appelle Jeanne qui lui propose alors c'est rigolo dans la c'est amusant la manière dont on décrit l'acte sexuel entre ces deux femmes puisque c'est Jeanne qui tient le rôle de l'homme et qui fait comme ferait homme sur il explique qu'elle jette sa nature sur Laurence comme ferait un homme et ça ça dure pendant pendant quelques temps elle se revoit plusieurs fois jusqu'au jour où Laurence décide de la rejeter et ça se termine sur une petite scène violente avec une blessure à la cuisse et c'est comme ça que le cas arrive aux oreilles des autorités judiciaires et Laurence Poitvin elle est condamnée à de la prison alors au moment où elle demande la grâce elle est emprisonnée donc c'est pas si fréquent que ça au Moyen-Âge d'être emprisonnée et le roi ce qui est intéressant c'est qu'il gracie Laurence alors on ne sait pas ce que devient Jeanne mais le roi gracie Laurence avec une peine en su importante le roi je vous ai expliqué donne certaines conduites à suivre faire du jeûne etc et là il impose à Laurence et c'est la peine la plus élevée il impose à Laurence de rester un an et demi encore en prison ce qui est très très rare d'où la gravité de ce crime et ce qu'il faut voir alors oui contrairement à l'antiquité en effet où c'est fréquent entre femmes l'idée c'est que à cette époque là à partir du 12ème 13ème siècle se développe avec les sources médicales et les sources scientifiques médicales l'idée de crime contre nature l'idée que voilà on va à l'encontre de ce qui a été voulu par la création divine et c'est en ça je pense que ce crime est grave alors on ne parle pas d'homosexualité parce que ça n'existe pas l'homosexualité n'a pas de sens à cette époque là et c'est forcément un homme avec une femme et c'est ça qui est amusant de voir comment c'est décrit dans les faits dans la lettre je ne sais pas si je réponds à ta question et alors ce qui est intéressant c'est que vos sources sont assez parallèles avec ce qu'on a dans les textes littéraires pour les siècles précédents il y a des textes très riches en scène judiciaire qui sont les fabliaux en scène judiciaire qui sont les fabliaux et le roman de Renard et bien dans les fabliaux on a des cas de prêtres séducteurs tués par le mari notamment il y a il y en a un dans lequel ce sont trois moines trois moines plus un quatrième qui sont tués successivement mais il n'y a jamais de scène judiciaire en fait le cas où il y a un cas de prêtres traduits devant une officialité c'est parce qu'on l'accuse de ne pas s'occuper de sa mère mais il n'y a pas de crime mais mais il n'y a pas de criminalité il n'y a pas de récit judiciaire de criminalité dans le roman de Renard dans le roman de Renard le cas d'Hersan le cas d'Hersan correspond un peu mieux à ce que vous dites parce que parce que Renard est traduit à plusieurs reprises devant un cour de noble il y a plusieurs cérémonies il y a plusieurs procédures un estondi un estondi un duel judiciaire et une condamnation à mort là ça ça marche mieux ça marche mieux condamnation à mort d'ailleurs à laquelle Renard échappe parce que sa famille verse une grosse somme d'argent au roi mais on est avant les lettres de rémission oui alors c'est vrai que les sources littéraires je les ai un tout petit peu utilisées j'ai travaillé sur certains fabliaux je ne les ai pas tous lus parce que je n'avais pas le temps j'ai travaillé sur Christine de Pizan bien sûr pour l'époque mais en effet on retrouve énormément de ce fameux stéréotype du prêtre défroqué comme on dit alors il y a les travaux de ah je ne m'en rappelle plus j'ai oublié qui est littéraire aussi médiéviste littéraire Bernard Ribemont voilà qui travaille énormément là-dessus notamment sur cette époque-là et oui je valide ce que vous dites bien sûr oui est-ce que la pratique des indulgences qui vient après le Moyen-Âge je crois et instituée par l'église permet d'absoudre des péchés de la nature que ceux que vous venez d'exposer je mets péché entre guillemets oui alors je ne suis pas moderniste mais en principe les indulgences permettent de remettre tous les crimes tout type de crimes et de péchés pour directement obtenir son salut en principe c'est bien commode quand même c'est bien commode pour le pape je voulais savoir s'il existait à cette époque-là une approche particulière des atteintes sur le corps des jeunes filles c'est-à-dire des mineurs voire de très jeunes mineurs est-ce qu'il y a une approche spécifique ou est-ce que les mineurs n'ont pas encore la personnalité juridique comment c'est appréhendé est-ce que c'est considéré comme plus grave ou moins grave et naturellement quel lien on peut faire avec les préoccupations modernes de notre époque je n'ai pas eu le temps je ne peux pas tout dire mais en effet je vous ai dit tout à l'heure que généralement on décrit peu les viols mais par contre il y a des cas qui font exception c'est quand ces viols concernent les toutes jeunes filles là on a des détails très précis pour connaître exactement la nature des faits on a l'impression que le suppliant est obligé de préciser la nature des faits qu'il a commis et oui c'est beaucoup plus grave c'est beaucoup plus grave il peut y avoir des réactions communautaires vives les travaux de Claude de Beauvoir l'ont montré la communauté peut essayer de lyncher le coupable lorsqu'il s'en est pris à une toute jeune fille alors dans les textes de droit il n'y a pas de distinction entre la jeune fille et la femme mariée il y a vraiment une distinction en termes de patrimoine ce qui est l'atteinte c'est qu'elle a été dépucelée avant son mariage c'est surtout ça c'est que la parenté masculine perd un petit peu son trésor elle peut difficilement marier de nouveau cette pucelle qui a été déflorée il y a cette condition là qui est mise en avant dans les coups de fumier mais sinon on ne parle pas de pédophilie par contre les crimes sont plus facilement châtiés ils sont jugés plus facilement avec gravité et pour les petits garçons je vous renvoie aux travaux de Didier Lett qui travaille sur les atteintes sexuelles et les agressions sexuelles contre les petits garçons notamment alors moi dans les deux émissions j'en ai pas ce qui est intéressant aussi c'est probablement des cas pour lesquels le roi ne va pas remettre les faits mais en tout cas Didier Lett on trouve pour les registres du nord de l'Italie des villes du nord de l'Italie si ça vous intéresse attendez attendez merci on connait la peine qui a été infligée à Gilles Deray quels étaient les modes d'exécution des gens qui étaient condamnés à mort alors essentiellement pareil on va donner des peines de mort qui sont genrées en fonction du sexe du coupable alors les femmes lesquelles je connais mieux donc les femmes on va surtout les brûler voire les enterrées vivantes ou les noyer alors il peut y avoir des variantes j'ai des femmes qui sont pendues et qui sont écorchées et qui sont traînées tout autour du gibet c'est beaucoup plus rare l'idée c'est qu'il ne faut pas que le corps de la femme soit visible parce que l'idée c'est que la peine de mort doit être exemplaire et en principe le corps le cadavre reste exposé sur le gibet avec un écriteau ou avec un mannequin par exemple la femme infantilite on va lui mettre un enfant en bois pour montrer au public le crime qu'on lui reproche et donc l'idée c'est que le corps de la femme ne doit pas rester exposé aux yeux de tous c'est pour ça qu'on la brûle c'est pour ça qu'on l'enfouille vivante et puis les hommes très souvent c'est la pendaison pour les nobles c'est la décapitation voilà je pense que j'ai tout dit bonsoir merci beaucoup pour votre conférence j'ai une question concernant le divorce vous avez dit qu'en soi il n'y avait pas de divorce sur cette période mais il existe quand même des annulations de mariage et du coup il n'y a aucun cas comme ça qui existe d'annulation en cas d'adultère en cas de violence ou autre non l'annulation de mariage alors il faut demander une dispense au pape il faut alors généralement c'est les on va dire les personnes de la haute société qui parviennent à déclencher des procédures de la sorte en essayant de démontrer qu'ils ont en effet une consendimité une parenté avérée par exemple d'Aliénor d'Aquitaine là pour le menu peuple je n'ai pas de tel cas et puis je ne travaille pas sur les officialités sur les officialités donc on ne peut pas dire que j'ai les bonnes sources pour vous répondre de manière exhaustive j'ai surtout des séparations qui sont évoquées est-ce qu'il y a encore des questions ? Merci beaucoup tout d'abord pour ce très bel exposé je me posais la question si dans ces lettres de rémission vous aviez la mention une mention quelconque d'un éventuel duel judiciaire qui aurait pu opposer un homme et une femme comme on pouvait le voir notamment dans l'espace germanique à l'exacte même période c'est documenté par certains traités d'escrime notamment du maître d'âme Hans Stalhofer ou des prédispositions sont prises en fonction justement du genre des belligérants et je me demandais si à tout hasard cette pratique était également attestée dans cet espace dans cette période d'accord merci alors mes connaissances sur le duel judiciaire ne sont pas très développées puisque alors j'ai travaillé sur les coutumiers et alors je pense que vous êtes plus expert que moi du coup mais il me semble que le duel judiciaire fait partie des pratiques normalement qu'on essaye d'interdire à partir de Philippe III alors je pense que vous allez peut-être pouvoir me répondre et donc moi j'ai pas de j'ai pas non j'ai pas de j'ai des femmes qui battent j'ai une femme qui bat un homme et c'est pas représenté comme un duel judiciaire et c'est perçu comme contre nature même voilà non mais c'est que je trouve la question très intéressante c'est pour ça les deux les deux c'est qu'en l'occurrence les alors ce sont ces traités là manifestent une iconographie où la mort n'est pas nécessairement l'issue du duel justement c'est pour ça que j'y faisais allusion les armes dont sont dotées les combattants les combattants pardon ne sont pas nécessairement immédiatement létales on va dire l'homme était représenté enterré dans un fossé ou dans un trou armé généralement d'un gourdin et la femme se trouvait hors de ce trou là dans le reste de la lice et elle était armée d'une fronde et le duel s'achevait généralement lorsqu'elle parvenait à faire sortir son adversaire du trou en question ou après l'avoir dûment assommer et c'était justement généralement dans un contexte de mésentente conjugale c'est pour ça je me demandais si à tout hasard ça avait pu survenir mais merci beaucoup en tout cas ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites voilà 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 s'il n'y a pas d'autres questions je vais te passer la parole Vanessa pour annoncer une autre conférence qui fera le lien avec la thématique après avoir dit que j'étais très émue aussi d'avoir entendu Charlotte puisque je travaille au CESCM et que moi j'ai souvenir de la thèse en 180 secondes que tu avais préparée et voilà donc c'est ça me ramène aussi à des choses émouvantes parce que c'est vrai que comme tu l'as dit quand on travaille dans la recherche les masterants et les doctorants moi je trouve que c'est vraiment le moteur de plein de choses voilà donc une fois que j'ai dit ça donc le CESCM par hasard propose le jeudi 28 mars de 14h à 17h dans ses locaux aux 24h de la Chêne dans la grande salle Crozet un séminaire qui s'appelle Femmes et compagnes de prêtres au Moyen-Âge central qui est organisé par madame Émilie Curziel et qui reçoit Anne Massoni qui est une chercheuse d'un laboratoire d'histoire qui parlera de célibat et mariage chez les chanoines méridionaux je lis bêtement vous remarquez Gascoyne Landoc Toulousain au 11e et 12e siècle et Émilie Curziel qui parlera de qui veut tondre les hommes non pardon les femmes de prêtres au Moyen-Âge central et en fait voilà c'est la tonsure que tu as montrée qui m'a fait penser à ça parce que je l'ai mis en ligne il y a quelques jours et c'est la même scène de tonsure donc si vous n'avez rien compris ce que j'entends vous tapez voilà 28 mars à 14h dans la grande salle croisée du CESCM qui est à découvrir et vous tapez CESCM Poitiers normalement le site je ne veux pas dire qu'il est bien fait parce que c'est moi qui l'alimente mais vous trouverez les infos voilà donc j'ai eu l'autorisation par mes collègues que je remercie voilà merci Charlotte merci beaucoup et donc on se retrouve à la rentrée pour ce qui concerne ce cycle de conférences à la rentrée prochaine mais sinon par rapport à la thématique des violences vous savez en ce moment il y a les éditoriales à la médiathèque qui mettent en avant les éditions du Seuil et vendredi soir à 18h il y a une rencontre avec Camille Garby qui est une photographe qui a fait tout un travail sur les féminicides sur les auteurs de violences aussi et sur les victimes les familles etc la journaliste Lorraine Descartes qui a écrit un livre qui s'appelle Nos absentes qui est toute une enquête aussi sur les proches de féminicides ou celles qui ont pu y échapper et également les auteurs donc il y aura un dialogue voilà entre les deux vous êtes des bienvenus si le thème vous parle pour faire le lien avec avec aujourd'hui merci à toutes et tous et bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501